Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Impact, deuxième partie de ce long périple sur Bamako où nous attend, où nous reçoit Amadou Aydara, avec qui nous avons échangé déjà dès l'édition dernière sur ses activités, les activités qui mènent bien évidemment en matière de gestion de projet. Il est expert en gestion et suivi, évaluation des projets, il officie, il les aide depuis Bamako où il réside. Amadou Aydara est avec nous pour une fois encore partager avec nous son savoir-faire et puis pourquoi pas nous dire combien cette initiative qu'il mène depuis pratiquement deux ans est d'un grand intérêt pour la population de Bamako qu'il accueille avec grand joie. Merci, bienvenue sur Impact. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et si cela vous paraît utile, laissez-nous un commentaire qui à nous fera un très grand plaisir. Et vous vous offrez pourtant des formations pour davantage renforcer les capacités des personnes autour de vous dans votre localité. Mais c'est pour la question, pour quel objectif ? Qu'est-ce que vous entendez avoir comme résultat ? On a du mal, on a du mal à vous entendre. La question de ce que je fais, pourquoi cela et peut-être pour quel impact ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, je dirais, le marché même des formations ou je dirais du conseil par rapport à la gestion de projet, il y a moins en réalité d'expertise dans ce sens. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, le besoin également est là. Parce qu'il y a tellement aujourd'hui avec la crise, même si on regrette la crise, et qu'il faut aussi s'inscrire dans la durabilité, il y a un besoin énorme de renforcement des capacités dans le domaine de la gestion du projet. Il y a énormément d'ONG, par exemple, lorsqu'on va au centre, au nord, et qui ont besoin réellement des cadres, je dirais, des agents qualifiés pour porter, je dirais, les initiatives de développement. Et cela, ça permet, à long terme, lorsque l'on arrive à avoir une masse critique de personnes, de mieux porter, par exemple, les dynamiques de changement, de mieux porter les actions de développement au niveau régional, au niveau local. Moi, je dirais, ma motivation, en réalité, c'est vraiment le partage de ce que j'ai appris. Parce que c'est quand je suis revenu, c'est vrai que je le faisais de façon isolée, mais quand je suis revenu de l'Université Senghor, qui a pour vocation d'oeuvre pour le développement de l'Afrique, je dis, ce que j'ai appris, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de faire profiter des autres, également, ce que j'ai appris, au cours de mon expérience et aussi à travers la formation que j'ai reçue à l'Université Senghor. Et la finalité aussi, vous voulez, l'impact qui est visé, c'est vraiment d'avoir aujourd'hui, surtout pour les jeunes diplômés sans emploi. Même aujourd'hui, tout de suite, quand je finis, je vais travailler sur le test de quelqu'un qui… Parce que quand on forme les gens, après, ils candidatent et sur la base de cela, ils font également des tests. Donc, on les accompagne également pour la… On les accompagne aussi en termes de… Par rapport à l'entretien, par rapport au test écrit, pour que vraiment ils puissent, à la fin, être retenus. Et par rapport à ça, le cabinet, le cabinet phare avec lequel je travaille pour l'excellence, je dirais faire un travail formidable à travers ma personne et à travers aussi d'autres. Je dirais quand même, j'ai une contribution très forte et les résultats quand même sont vraiment bons. Parce qu'à ce niveau, je dirais qu'il y a vraiment de l'impact. Parce que les gens conformes, après, dans, je dirais, 60% des cas, c'est des gens à la fin qui se retrouvent avec un contrat à la mer. Donc, à la fois, on contribue pour mieux porter les initiatives de développement. Ça, c'est pour ceux qui travaillent déjà. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont des jeunes à la richesse d'emploi, ça les permet également, à la fin, d'avoir plus de compétences et aussi de pouvoir aussi travailler dans les ONG ou dans les structures visées. Donc, comme ça, si je comprends bien, vous arrivez à mesurer l'impact que vous avez sur ces populations directement ou alors il vous faut un certain temps pour comprendre les résultats, pour cerner les résultats de vos actions sur ces populations-là? Tout à fait. Effectivement, il y a un suivi post-formation. C'est-à-dire, lorsque la formation arrive à terme, à la fin, je dirais, à un certain moment, on envoie un questionnaire à ceux qui ont été formés pour qu'ils disent, par exemple, s'ils utilisent les outils acquis. S'ils utilisent la formation dans leur quotidien. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, le deuxième niveau, s'ils ont, par exemple, plus de promotion pour ceux qui travaillent ou encore, pour ceux qui ne travaillent pas, si cela leur a permis, par exemple, d'avoir un contrat. Cela, effectivement, c'est mesureux, bien sûr. Je vois Kenny Takam faire de gros signes. Voilà. Monsieur Aïda, lorsque vous parlez vraiment de besoins réels, n'est-ce pas, dans la société ou bien dans l'économie dans laquelle vous vous trouvez, vous parlez de quoi exactement? Parce que, par rapport à ce que moi, je connais, n'est-ce pas, de project management, on est souvent confronté à trois gros problèmes. Le problème, généralement, de l'objectif. Quel est le réel objectif qu'on veut atteindre? Et aussi, la question de temps. Le projet, réellement, il doit être réalisé à un espace de temps bien délimité. Et bien évidemment, la question des coûts. Lorsque vous dites, par exemple, que vous faites des formations, vous faites des formations aux jeunes et vous sentez le besoin réel. À quoi est-ce que vous faites réellement allusion? OK, il y a des personnes qui sont vraiment prêtes à pouvoir respecter ces trois conditions, c'est parce qu'on se connaît en Afrique. La question des temps, on ne la mesure jamais, moi, ma expérience. Tout à fait. Merci beaucoup pour la question. En fait, quand je parle de besoin, il s'agit du besoin de renforcement des capacités. Il y a également du besoin en termes de problèmes à résoudre. Parce que lorsqu'on parle de projet, il y a deux éléments clés. Soit il y a un problème à régler lorsqu'on est dans des projets de développement communautaire, soit il y a une opportunité à saisir lorsqu'on est dans des projets privés. Maintenant, lorsque vous prenez, par exemple, l'écosystème au niveau du Mali, pas seulement du Mali, au niveau même, je dirais, de la sous-région ouest-africaine, même en Afrique centrale, c'est pratiquement le même contexte. On se rend compte que on a, bon, c'est vrai que j'aime bien les professeurs, mais on a l'impression que dans le contexte africain, il n'y a pas de lien direct entre la formation qu'on reçoit et les besoins en termes d'utilisation de la formation. Donc, ce qui fait qu'il y a un vide qui est là. C'est un gros problème, il faut le dire. Il faut le dire, parce que la formation, justement, doit ressembler aux besoins réels que la société vous demande, je veux dire. C'est-à-dire, on vous forme pour qu'on peut résoudre un problème social, en fait. Tout à fait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que ces jeunes qui sortent, ou même ceux qui travaillent, ils ont besoin encore des outils, ils ont besoin des approches pour mieux travailler, pour mieux, et pour avoir, je dirais, plus de promotion, plus de responsabilité dans ce qu'ils font. Donc, cela a deux avantages. Il y a à la fois le renfort, le développement personnel que cela engendre pour l'intéresser pour celui qui est formé, et il y a le développement aussi que cela procure à la communauté en termes de changements, en termes de valeurs ajoutées. Donc, voilà ce que je veux dire par besoin à combler lorsque je parle de besoin dans mon intervention. Amadou, nous allons bientôt sortir de cet échange, mais je voudrais bien vous demander depuis combien de temps vous offrez ces différentes formations et quelle est la forme de vos formations sur la durée ? Il s'agit de quoi ? L'école ? On y va pour six mois ? On reçoit des cours des enseignants, des professeurs et tout ? Il s'agit de quoi ? Ok. Merci beaucoup pour la question. Je dirais les formations, je livre les formations, ça fait combien de temps déjà ? Je dirais bientôt peut-être dix ans, mais en réalité, par rapport à cette nature de formation, ça, j'ai vraiment commencé à être là-dedans, en plein là-dedans, comme on dit, il y a deux ans de cela. Donc, c'est quand je suis revenu d'Alexandrie, c'est là réellement que je me suis lancé dans ce challenge-là de pouvoir renforcer les compétences à la fois des agents qui travaillent et aussi, je dirais, aussi des jeunes diplômés. Et là-dessus, c'est pas seulement ça, parce qu'hier juste, je viens de boucler avec une formation qui j'ai livrée au compte du ministère de l'Économie et des Finances. Et c'est sur les partenariats publics privés qu'il y a une nouvelle approche, je dirais, de gestion du projet. Mais dans ça, on fait appel surtout au privé pour réaliser des infrastructures. Et en fonction de la nature du contrat, on pourrait définir si le financement, la conception, l'exploitation va revenir au privé ou si c'est l'État qui va donner en contrepartie du service public qui est rendu et quelque chose au privé dans le cadre du service public qu'il réalise. Donc, ça, c'est pour dire que c'est vrai que quand on regarde la cible, c'est surtout les ONG, les cadres des ONG et aussi les jeunes diplômés qui veulent, qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la gestion du projet, dans le domaine du développement en général. Mais il y a également aussi, je dirais, les cadres aussi de l'État qu'on accompagne. Mais ça, aussi, également, je le faisais bien avant d'aller à Alexandrie. Je le faisais dans le cadre, par exemple, sur les outils de programmation et de suivi d'évaluation, donc au niveau, par rapport au procédure de l'État. Donc, c'est pour dire que le champ est quand même large, même si on nous dit que quelque part, il faut se concentrer. Mais la concentration, c'est essentiellement sur les cadres des ONG et aussi, je dirais, les jeunes diplômés qui souhaitent faire carrière dans le domaine de la gestion du projet, du suivi d'évaluation. Donc, voilà un peu ce que j'ai dit. C'est ce que vous dites est vraiment très intéressant, justement. Excusez-moi de vous couper, M. Adal, parce que ce que vous dites est très intéressant, moi, j'aimerais juste savoir, n'est-ce pas, quelques chiffres. Tout ce que vous avez dit, ça fait 10 ans que vous êtes dans l'activité, mais vous êtes réellement dans l'Adam, ça fait 2 ans. On parle de combien de personnes formées comme ça, on parle de combien de projets que vous avez déjà suivis. Et quel est l'impact réel même sur la société, parce que c'est ça qu'il s'agit, en fait. Ok, merci beaucoup pour cette précision. En fait, par rapport aux formations, en tout cas, chaque mois, je donne au moins un minimum de formation. Et comme on l'a dit, c'est à l'endroit des cadres qui travaillent ou des jeunes diplômés, donc ce qui fait que les horaires, en général, c'est de 7h à 20h ou de 18h à 20h. C'est un cours d'histoire. Et là-dessus, en termes, je dirais, d'effectifs, la moyenne, c'est au moins 10 quand même, 10 auditeurs, 10 participants par session. Donc voilà un peu. Maintenant, par rapport à… C'est-ce que c'est par mois, vous dites? Par mois, c'est-ce que c'est la moyenne de formation que je livre par mois, c'est au moins 2. Sinon, il y a des mois, il y a des fois, je suis débordé parce que, comme je dis, je travaille également avec d'autres cabinets, d'autres acteurs, ce qui fait que souvent, je suis obligé aussi de faire aussi d'autres organisations. Mais maintenant, par rapport aux évaluations, aux études, là-dessus, quand je prends mon parcours jusqu'à maintenant, je dirais, c'est dans l'ordre de 4, 5, 6 études, différents types d'études, je dirais. Maintenant, pour les évaluations, c'est plus les évaluations qui m'intéressent. Donc, et ces études-là sont beaucoup plus basées sur des études pour les entreprises ou bien pour les ONG, parce que j'imagine, au début, pas que j'imagine, vous avez dit au début que vous faites un des ONG et peut-être que les ONG ont aussi des connexions avec la diaspora malienne, avec des personnes qui ont vraiment investi au Mali. Bon, en fait, oui, tout à fait. Les études, c'est surtout pour les ONG. C'est pour les ONG. D'accord. Je suis vraiment focalisé sur les ONG. Alors, là, vraiment, nous sommes tenus par les évaluations de temps. Je me permets juste de faire un petit résumé de ce qui vient d'être dit, mais ma foi très important. Par mois, vous offrez minimum de formation et depuis deux ans, vous êtes dans cette logique-là, pratiquement chaque session, 10 étudiants, 10 apprenants, vous les encadrez. Donc, si on fait le compte, on est à des centaines, enfin, je vais dire, des milliers de personnes déjà passées qui ont reçu votre formation. Mais on va terminer peut-être par là. Amadou Aydara, vous êtes allé, vous abreuver à la source et aujourd'hui, vous partagez votre savoir-faire avec vos communautés. Qu'est-ce que vous pouvez adresser comme message à ces ressortissants de la diaspora qui, eux aussi, parcourent le monde pour s'abreuver de connaissances ? Quel message vous pouvez leur adresser ? Ok, merci beaucoup. C'est de dire à la diaspora, c'est vrai, c'est bien d'aller, d'apprendre beaucoup de choses. Le message que j'ai à l'endroit de la diaspora, c'est que l'Afrique, en général, je dirais, c'est un terrain fertile. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'opportunités aujourd'hui qu'on peut exploiter. Surtout dans le conseil, la formation, il y a vraiment, on a besoin aujourd'hui de la diaspora qui, je suis sûr, a beaucoup de compétences sur tous les plans. Et aujourd'hui, si vraiment on veut aller dans le sens d'accéder au développement de l'Afrique, c'est de mettre en place des initiatives comme celle-là pour qu'ensemble, on puisse avoir de l'impact dans ce que nous faisons. Et leur dire que, dans certains cas, je dirais, il y a d'autres qui sont déjà là-dessus. Parce que, comme je l'ai dit, je travaille avec un cabinet où la base, je dirais, l'idée même de la création de ce cabinet-là, ça vient de la diaspora. Parce que celui qui a mis en place, ou qui est vraiment l'initiateur, il est de la diaspora. Et cela a eu aujourd'hui un grand impact. Et c'est ce que nous recherchons. Merci. Merci à Amadou Haïdara pour vous être traité au jeu de cet échange. C'est ça. C'est ça. Un dernier mot. Oui, merci, monsieur Amadou Haïdara. Je pense qu'on a déjà assez tout le sujet sur le sujet. On pourra peut-être, si vous êtes disponible, essayer un peu d'étendre ce sujet parce qu'il est très, très intéressant. 20 minutes qui nous a été imparti, je pense que ce n'est pas suffisant. Lâgement dépassé. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Je suis disponible. Voilà. Merci. Voilà. Encore mille merci. Aïdara Amadou, c'est votre nom. Vous résidez à Bamako. Vous offrez des formations en gestion, suivi, évaluation des projets. Et votre activité a tenu espace à coup sûr sur les populations locales. Merci de vous être prêté à cette émission Impact. Et vous qui nous regardez à la maison, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Abonnez-vous, laissez-nous un like, cela témoignera de votre soutien aux initiatives portées par vos communautés, les membres. Merci beaucoup. Merci. Bien, le bonsoir à tous. Ok. Merci beaucoup. Très bienvenue.